Bonjour et bienvenue au nouvel épisode, on continue notre avancée, je crois que c'est plutôt du DLC ce qu'on est en train de faire, donc on va récupérer le plan du fusil à fragments. On a déjà un plan d'une arme ancienne, qui est pour le berserker, c'est ça, extrêmement puissant, arme de contact à une main, extrêmement puissant, dégâts 220, décharge 400, 220 c'est énorme, donc ce sera sûrement une des armes qu'on fera, sûrement la première pour donner à Garcia, qui courira partout et qui mettra des coups de bâton. Voilà, coup de bâton aux gens. C'est parti ! Tac du nid, je ferai ça après, j'ai une équipe pour le nid, donc ça va, on fera ça après. Toi tu vas rester là. On est bon. Plusieurs fragments, il semble que les disciples d'Anu vénèrent une collection d'origine intédiluvienne. procéder avec prudence et récupérer la collection. C'est parti. On va regarder les points vite fait. 15, 16, 15... 15... Qu'est-ce que tu pourrais... Ouais, plus de vie. Et de portance. Madeleine, plus de vitesse. Toi. Plus de rien. C'est parti. Alors, on peut évacuer les zones et les transporter en vaincre les objets. Ok, ça marche. On va devoir s'évacuer encore. Je ne pense pas que ça va être très long non plus. Mais on avance dans l'histoire. Récupérer les plans d'armes spéciales. Après, je crois qu'on va faire la recherche des sites quand on aura les laboratoires de près. Et c'est là qu'on va devoir peut-être combattre des nouvelles créatures et tout ça. Donc techniquement, on aurait pu faire ça en avance. Mais de toute façon, ça ne donne pas vraiment de récompense. On ne peut pas les crafter, les armes, pour le moment. Donc ça nous aurait fait perdre du temps. Et mis en danger pour pas grand chose. Donc c'est mieux de les faire vers la fin du jeu. Du coup, on va taper à nu. Attention à la frénésie. On va taper à nu. Encore une fois, j'ai fait la même connerie que je fais tout le temps. C'est de ne pas faire ça. Très bien. Ils sont où les mecs ? Ok, on a des assauts au fusil à pompe et des berserker. Ça va. Très bien. Alors... Elle est où notre échappatoire, là ? Ok. C'est juste derrière. Ça marche. Donc on peut techniquement... Faire un lieu de défense. Je ne sais même pas où ils sont les plans. C'est ça ? Là, il n'y a quoi ? Là, il n'y a rien. Ok. Oh, ils ont une créature avec eux. Ils ont un... Cha-mâche. Cha-mâche. Échiquetage. Des charges. Oison. Bondi, instinct primitif et dévorer. Il y a des gens derrière nous. On est un peu exposés. On est un peu exposés. On va se repositionner. On va se repositionner. Il y a un prêtre, mais il est loin. On va se repositionner. Faire gaffe au prêtre, du coup. Au contrôle mental. On va se repositionner. Au. ... ... Oh, la frénésie, courir et tout ça, la vitesse, ça change beaucoup de choses. Ouh, c'est un prêtre. Là, on a déjà récupéré tout ce qu'il nous faut. On peut simplement partir. Alors, je vais voir. On va devoir tuer des trucs, quand même. Tu n'arrives pas à voir le prêtre, là ? Il faut qu'on couvre notre sortie, parce que si jamais le prêtre, il contrôle quelqu'un, ça va nous foutre dans la merde. On va tous. ça te fera de l'acide ok très bien pas mal on va se reculer Garcia avec Alexander ils s'aiment bien les deux ils s'aiment bien très bien on va regarder ce qu'il y a par terre m'étonnerait que ce soit intéressant de fusiller à pompe peut-être les grenades caustiques j'avoue que oui ça peut être pas mal on utilise beaucoup de volonté là les assauts ils partent très loin donc si jamais un prêtre nous attrape c'est un peu la merde c'est pour ça que on tue les prêtres je me demande si la créature va nous foncer dessus elle arrive je crois qu'on sera déjà parti avant je crois qu'il y a pas il y a pas peut-être pas dit où le prêtre je pense que le prêtre il va se prendre des roquettes juste pour être sûr je pense qu'on va atomiser le prêtre parce que je sais pas si leur contrôle mental est pas plus large vu que c'est des ennemis je sais pas si le contrôle mental est pas plus large pour eux genre il peut le faire un peu comme les sirènes donc j'aurais dû faire ça pour détruire la cover et après tirer au sniper là il est où notre steppe il est loin on va lui mettre une balle dans la jambe à l'autre à la créature voilà voilà on a pas fini c'est pas vraiment l'arme que je veux détruire sa tête c'est la tête qui a rien pris quoi là on fait voir un peu on fait voir un peu on fait voir un peu laser j'espère que ça aide ouais c'est bon on fait voilà très bien qu'est-ce qu'il reste ça va tu peux partir toi aussi tu pourras partir on va faire ça on va retirer un peu sur leur bestiole et on est bon voilà des tourelles ça couvre notre une bonne partie de l'endroit on a du mal à se déplacer waouh tu peux toucher d'aussi loin ah donc c'est un tir en fait c'est un coup de langue c'est ça qu'elle a fait enfin c'est considéré comme un tir c'est de loin sympa un jour je les développerai je finirai de les développer pour qu'on en crée je sais parce que moi aussi je suis curieux de ces trucs là moi aussi je suis assez curieux de voir ce que ça peut faire on va faire frénésie et on se casse je vais soigner alexander avant qu'on porte ils ont tellement d'armure genre par exemple le rosal se fait jamais tirer dessus c'est ouf le joueur c'est zéro dégâts donc j'ai même pas eu l'opportunité de de soigner des parties robotiques ou quoi que ce soit encore il y a aussi une chose qu'on peut faire avec les snipers ah quoi non non c'est pas vraiment intéressant parce qu'on a sniper je pensais en fait à sniper berserker genre avec on le laisse pas en vie et du coup il a toujours le 50% de dégâts en plus mais bon vu que quand on est en infiltré on a la même chose ça aiderait pas enfin à la limite on a pas besoin d'être caché en fait c'est la différence mais ouais non ce serait pas intéressant je pensais à des différents builds enfin je crois que tout avait déjà fait le jeu il est vieux maintenant mais ouais bon ben voilà c'est bien passé petite mission tranquille on récupère des plans ça c'est un peu le début de l'histoire après on aura beaucoup plus de choses je crois quand on commencera à faire les cités tout là il y aura des gardiens ou je sais pas trop quoi nous avons une deuxième collection que nos scientifiques peuvent utiliser pour créer un nouveau plan d'armes rappel les plans seuls ne suffisent pas les reliques des anciens traitées par nos installations archéologiques fournissent des matériaux nécessaires oui nous avons identifié une autre collection si nous croire en rapport nous pourrions créer un explosif d'une puissance inégalée le querelleur 50 points de compétence putain j'avoue que ça les 50 points de compétence ça aurait pu être vachement sympa en début j'avoue que le fusil le fusil à fragments le querelleur c'est ouf ah c'est à l'autre de la planète ça va bah du coup on doit aller là tombeau du savant fou enfin on doit aller là non peut-être pas en fait si non chambre temporelle on doit oui on doit aller dans le périmètre bon bah du coup on doit refaire le tour de la planète donc ça va nous on est ici donc en gros c'est ligne droite je crois que celui-là il commence à avoir pas mal de petits trucs on a deux nids quoi on a la citadelle peut-être que je peux aller récupérer la scie là là on commence à avoir des trucs qui apparaissent là petit à petit donc autant aller défoncer la scie là je ferai ça pour la prochaine fois enfin je le ferai de mon côté parce qu'on l'a déjà fait plein de fois donc c'est pas c'est pas super intéressant de regarder je vais juste regarder je vais juste passer je crois que c'est 3h je vous le montrerai la prochaine fois parce que j'ai pas envie de passer 3h à rien faire 3h c'est quand même chiant de perdre du temps donc moi je vais faire ni pandoriens de mon côté parce que c'est pas intéressant à regarder je vais faire celui-là aussi là on a notre manticore qui devrait arriver ouais manticore qui devrait arriver pour récupérer notre terminator là on testera ça on a des sites est-ce qu'on peut faire plus de sites ou pas je sais pas si ça vaut le coup faire plus de sites c'est 50 après il faudrait des choses pour la nourriture aussi ça fait beaucoup de ressources quand même qui partent ok alimentation essaye de faire des alimentations où il y a beaucoup de de colonies voir si ça change quelque chose en fait ah ça fait beaucoup si j'en fais deux et on peut faire encore un site laboratoire de recherche yay au pire je les démolirai si jamais j'ai vraiment besoin de ressources on verra ok on va s'arrêter là donc la prochaine fois on continuera les histoires de de cette branche on fera je pense la chambre temporelle en premier ouais je pense qu'on fera la chambre temporelle et après on descendra vers le bas donc on aura le tombeau du savant fou et on aura donc le querelleur aussi savant fou je sais plus je crois que c'est lié aux armes vivantes je crois que c'est ça je sais plus honnêtement il devrait mettre entre parenthèses à quoi c'est lié parce que quand on fait un peu comme moi qu'on laisse les missions de côté pour éviter que ça soit trop compliqué en fait vu qu'on est en légendaire quand même ça aiderait énormément en fait de savoir ce que je fais est-ce que c'est ou alors par code de couleur à la limite mais ouais ça c'est un peu le problème je trouve du jeu une fois que vous avez trop de DLC enfin l'odule télépathie ça aussi faut que je le fasse ça c'est pour l'histoire ça c'est les bêtes de guerre aussi ça on pourra les créer après mais ouais mais ouais mais ouais on continuera ça la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien encore une fois c'était un épisode court mais voilà comme j'ai dit on se limite à une mission par épisode à la prochaine ciao ciao c'est un épisode court